Quand j'ai lu le texte, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était déjà totalement original par rapport au paysage théâtral qu'on a globalement, où c'est beaucoup de comédie, de choses comme ça. Là, c'était très fort, très évident, cette histoire d'amitié entre cette jeune pianiste virtuose et cette professeure. Il y a un lien qui se crée, qui est très émouvant aussi. Alors, Jean-Luc Revol, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble. Donc, on est une équipe très soudée. On est un vieux couple, enfin, en tout bien, tout honneur, soyons clairs. Mais avec Jean-Luc, j'ai fait peut-être entre 15 et 20 spectacles. J'aime beaucoup sa façon de travailler. Son inventivité, sa créativité. Et effectivement, voilà, il m'a proposé cette pièce. On s'est mis à travailler l'hiver dernier. Et on a commencé par des dessins, par des esquisses, par en parler aussi beaucoup. Et après, je passe évidemment à l'étape de la maquette finale, qui est la réplique exacte du décor que vous avez ici, donc avec tous les mécanismes. Après cette maquette, je fais les plans. Après, tout part en atelier de construction, où ils réalisent le décor en grand. C'est la première fois que je travaille au Théâtre de la Brouillère. Et effectivement, avec Marguerite, on se connaissait depuis un moment. Et je sais qu'elle m'appréciait, ce qui me faisait très plaisir. Donc, voilà, j'étais ravie de venir ici, dans son théâtre. Il y a cinq lieux, il y a neuf changements de décor, donc c'est pas rien à gérer ça au théâtre. L'enjeu, c'était d'arriver à fluidifier ces changements et à faire qu'ils soient le plus malins, le plus astucieux possible. Le fait d'avoir placé Gina, ce qui était un petit peu le décor de référence, donc qui représente tout le fond du théâtre. Du coup, on se sent pris dans ce lieu et le théâtre est agrandi. Et je trouve que l'espace de Madame Kruger avec cette tournette, ça fonctionne très bien. Pour éviter d'avoir des noirs qui soient un petit peu trop fastidieux, on a essayé, quand c'était possible, de garder un des personnages de la scène précédente qui faisait le lien avec la scène suivante. On a des panneaux mobiles, des panneaux qui coulissent et principalement une moitié de tournette pour l'appartement de Madame Kruger. Ce qui permet d'aller relativement vite et de faire les changements en 30-35 secondes à peu près. La pièce se passe dans les années 80. Je gère aussi tout ce qui est accessoires et mobiliers. Et donc, notamment pour Madame Kruger, on est parti sur un mobilier et accessoires, notamment les cadres photos, sur les années 30. Parce que c'est des cadres qu'on peut imaginer qu'elle a eus avant. Après, on a travaillé sur les années d'après-guerre, sur les années 50. Donc le mobilier est aussi un mélange d'années 50. Le magnétophone, par exemple, c'est plus années 50. Donc c'est un petit mélange. Vous êtes un homme, vous vous en remettrez le sucre. Le film, je l'ai vu en fait très tardivement. Je l'ai vu fin août parce que je n'avais pas envie de le voir en fait avant. Et du coup, c'était curieux de voir le film parce que du coup, c'est sûr que les espaces prenaient une importance. Quand ils sont à l'opéra, forcément, il y a une salle d'opéra magnifique. Là, on est peut-être plus évocateur. Et peut-être qu'on laisse plus la place à la comédienne, en l'occurrence Pauline Leprince, quand elle joue. Il y a peut-être une force qu'on a au théâtre et qu'on n'a pas forcément dans le film. Voilà, d'être plus, oui, plus évocateur.